bonjour merci bravire merci bravire qui carie toujours autant et donc non nous avons commencé sur la game 1 le premier jeu le premier set donc oui duo contre zeugma donc geo qui est un joueur de harmonie et zeugma qui est un joueur de marie marie effectivement isabelle isabelle communique unique unique tout simplement voilà attend je vais me décaler un peu vas-y remets toi bien voilà joe le bain et joe en bravi qui va pouvoir gravir qui n'est pas du tout biaisé il faut changer la slide avant que je recommence ça commence tout de suite effectivement nous avons donc isabelle contre rosalina les joueurs qui n'ont pas les bons les bons les bons les bons j1 j2 mais c'est pas grave directement le luma qui vient carie tout de suite vas-y je te laisse un peu alors le problème justement avec rosalina c'est justement rosalina peut très bien s'occuper de son adversaire à la fois avec son luma et son et avec rosalina mais il faut au plus donc que zeugma fasse très attention à son luma parce que je jeu est capable justement de c'est vrai que joe peut vraiment dîner beaucoup de coups de marie rien qu'avec le luma et sa position exactement et peut vraiment vraiment contrôler beaucoup de terrain là où marie avoir du mal à pouvoir tourner autour finalement oui et avec l'avantage de l'avantage de marie c'est que marie aujourd'hui ce match est très bien marie a un très bon set comme un set de à distance oui donc ça peut être un peu moins compliqué pour pour zeugma il faut que zeugma soit très vigilant à la position du luma sur le coup en fait exactement le plus gros dans les c'est luma te faire surprendre de se faire deny tous ses sous ses coups se faire de se mettre en fait de trop qu'au mythe sur un luma qui au final ne sera pas vraiment worth à tuer et attention ici le luma qui est placé ici sur l'edge garde ici c'est impeccable et c'est terminé ici le backer du luma le beau backer du luma qui a été ici magnifiquement bien placé par joe qui gère très très bien son placement et qui vient et ça continue avec le petit nerf qui va vraiment mettre la pression non c'est pas les nerfs si c'était les nerfs qui va vraiment mettre la pression sur zeugma ici le parabule ici qui vient balancer attention peut-être le match sinon le danse match et c'est donc ça renvoie à l'intention jean qui est en situation off stage il faut attention ne pas se faire trop rattraper ici la cover qui a été tenté pour le saut malheureusement le geroïde qui n'est pas passé sont ici jean qui récupère le contrôle du stage et c'est donc qu'ils attendent et ici malheureusement le backer récupérer le kill c'est égalisé d'égaliser donc deux stocks partout pour les deux joueurs c'est une maquette de vous placer attention malheureusement non ça n'a pas pu aboutir ou au magnifique combo du backer du luma in to up team tout ce match n'est pas bien en vue c'est pas grave en attendant magnifique phase de jeu qui gère très très bien le position de son humain qui a tenté un petit spike juste à un moment donné c'est vrai que le spike a été bien tenté par contre le spike de marie est un peu moins on va dire un peu moins safe que celui de rosalina de rosalina parce que rosalina un spike qui est très distance après l'avantage de vraiment l'avantage de le plus gros avantage je pense sur ces situations là voilà on peut voir maintenant c'est que le luma en fait c'est vraiment un edgeguard gratuit en fait sur zoma et voilà la surprise du luma qui revient en mode j'étais pas mort en fait tu ne le sais pas encore mais tu étais déjà surprendre et qui a été vraiment en mode screamer terminé zeugma à vitesse grand v et jo qui prend une très bonne avance un très confortable seulement 65% un très long de la mort encore contre une marie le giroïde qui vient commencer le grade c'est très bien zeugma qui tente désespérément de balancer son adversaire zeugma qui profite beaucoup plus et qui joue beaucoup plus autour de son giroïde on peut le voir on sent que zeugma il joue très 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 défensif actuellement mais il doit bien parce que vraiment le jo qui peut se permettre d'être plus offensif avec le luma qui qui permet de négatent beaucoup de risques au final zeugma fait bien de jouer avec avec son giroïde notamment pour garder le contrôle du terrain garder garder ses positions finalement et et ça est malheureusement peut-être ici d'un peut-être éventuel fastfall ouais j'ai pas bien joué en attendant ici donc jo qui récupère dans cette game de assez loin quand même un qui a bien dominé sur le sur le milieu de game et c'est un mec qui était dans la sauce qui a bien fait finalement de de recommencer de reprendre 2-0 pour la game 2 et donc 1-0 pour jo qui montre une excellente maîtrise de son luma franchement exact un joueur qui progresse de jour en jour en fait exactement c'est très très rare les joueurs de rosalina sur orléans et nous avons zeugma qui a pique un bowser zeugma qui pique bowser donc on a rarement vu on a jamais vu il me semble jouer on stream je sais pas si c'est éventuellement un second d'arrêt ou si c'est justement un counterpitch je pense que là je pense que le pic de bowser est fait assez sens étant donné que il peut faire des grands coups avec des grandes boxe des grands des des coups font très très mal pour tuer en quelques coups l'humain en fait exactement je pense qu'à mon avis c'est justement magnifique up smash qui a été bien chargé là qui égalise on sent très bien la puissance du bowser bowser a un pic qui donc déjà porte ses fruits attention à pas se faire avoir parce que en tant que bowser un combo fou d'un contrat un jo qui maîtrise très très bien ses combos ça peut être très très dangereux mais pour l'instant ici zeugma qui attention de ce fait juggle qui arrive à revenir malheureusement le smash qui vient punir le down air ou le down je me rappelle plus le down le stomp voilà si le smash qui a été tenté malheureusement s'attendre des phases du côté de zeugma qui essaie de monter on l'a vu en deux coups il n'y a plus de l'humain encore une fois le zeugma qui balance l'humain et jo qui se retrouve tout seul avec sa rosalina c'est très compliqué le pic de bowser extrêmement sensé et tu viens de faire conner ouais ouais je triture mon anneau par contre zeugma qui attention c'est pourcentage heureusement qu'il s'agit quand même de bowser ou attention le side pay non malheureusement non c'était beaucoup trop bas comme pourcentage par contre ici les gardes qui vient surprendre avec ce petit forward tilt qui récupère le qui sur joe et qui je dirais plus ça je dirais je dirais je dirais je dirais plus un un diab non c'est pas ça fait un diable si je dis pas de bêtise ici le b of the shield qui vient de défoncer de lui-même attention 132% heureusement il s'agit de bowser donc le pourtant tâche très difficile à tuer et déjà 54% sur le dernier stock de joe ici qui en situation d'office de ma qui peut tenter le beau jeu en faisant la tentative de rite de normal get up a été raté car il était s'agit effectivement d'un d'une rôle et c'est le ma qui vient récupérer le kill qui a égalisé attention le joe qui attention au stage qui vient temporiser je pense pour récupérer le luma déjà et attention à 64% ça peut aller très très vite sur le gilom attention le joe qui tente de revenir sur la stock attention le ma qui est en situation de difficulté là après proche du bord attention il revient il est sur la plateforme il faudra descendre peut-être attention à pas se faire juggle ou il est très bon très bon très bon dont dit non donner d'honneur excusez moi le petit d'honneur et c'est le saint b qui passe ça qui ne tue pas malheureusement attention à ne pas se faire catch attention il ne faut pas se faire et c'est le god smash qui passe et de la part de me de bowser est un très bon pic qui a bien marché étant donné qu'on a pu voir à chaque fois il a pu vraiment negate la pression qu'il y avait d'une humain simplement parce qu'il peut le tuer en deux ou trois coups et du coup forcément ne plus s'inquiéter ne plus s'en inquiéter pendant au moins quinze secondes enfin je crois que c'est dur combien de secondes c'est 7 ou c'est une petite dizaine de secondes j'ai envie de dire on va dire à peu près pour les voilà tu sais quoi on va aller je vais aller voir ça sur et du coup ce qui marche très bien et qui permet donc d'égaliser et donc jo à voir comment il va réagir à cela peut-être être moins agressif avec son peut-être son luma qui va peut-être jouer plus défensif pour pouvoir mieux plutôt punir et combo ce qu'on va voir aux ugma qui donc est remonté et à égaliser ici le luma qui est terminé c'est terminé déjà le luma premier en même pas de 15 secondes luma est déjà mort jo qui vient ici grave vient punir le petit hubby qui vient mettre ici attention jo à pas se faire j'ai eu à tenter un petit back air mais malheureusement ce n'est pas ce n'est pas la punition de la punition up smash est vraiment très bien géré du côté de demain mais attention à la jo parce que je pense je vois je vois beaucoup tendance à revenir dans le jeu gueule en offensif et je pense que du coup la l'armure du up smash de bowser lui permet vraiment de conteste est de vraiment terminé parce qu'en plus dans le chargeant ça tue très vite encore une fois le luma qui s'est fait d'abord et j'écoute puis avec un petit jab de zeugma alors que je suis en train de regarder justement pour le respawn de luma ok si attention là la perfect pari sur le luma qui n'est toujours pas mort mais qui est vraiment mal en point pour l'instant il me semble attention à bien revenir un zeugma qui a une stock d'avance encore 130% attention le smash ici qui vient punir évidemment c'était gratuit il fallait bien entendu punir je suis déçu il n'y a pas il n'y a pas les il n'y a pas les stats pour l'armure heureusement ça c'était bien dire il fallait voir avec les trésor liens du côté de je pense qu'on nous demandera tout à l'heure à dio pour le respawn du luma mais je pense que c'est très rapide il faut en fait quand l'un humain est j'ai été qu'il faut que justement dieu puisse prendre gagner du temps avant que son humain arrive et de la part de zeugma il faut qu'il faut que le zeugma profite justement du fait que dieu n'ait plus son luma pour tenter pas mal de pas mal de phase luma qui est encore éjecté malheureusement décidément le bowser est un très bon pic pour faire très attention parce que là les deux sont à kill pour cent potentiellement même si bowser est légèrement en avantage et malheureusement c'était pas un spike le spike est différent de rosalina je pense que c'était plus un ultra l'air c'est en fait c'est un ultra l'air mais sur la première fame pour son humain qui est déjà à sa dernière stock de ce bo à voir s'il arrivera à récupérer peut-être la deuxième stock et peut-être revenir que là rosalina a tenté de tenter de ce pic voilà ça c'est le justement le le donne le donne le donner et là c'est terminé évidemment 150% sur la plateforme du milieu ce qu'on venait de voir avant c'était le donner justement c'est qui spike oui dommage ici l'obscot qui ne marche pas qui ne connecte pas et zogma qui tente littéralement de ta pression et là zogma qui est en situation de qui est en situation c'est désavantageux et malheureusement regardez dieu qui est là attention zogma qui doit revenir parce que là il est à 127 % ça peut aller très vite le luma qui a tenté de down tilt non d'une petite oui c'est un petit mais sauf que l'humain était en l'air donc c'était un plus à l'honneur et là oui le power smash qui passe la punition de l'air dodge qui n'a pas marché évidemment le smash qui punit zogma qui s'est fait punir plusieurs fois sur des actions un peu de commit et donc jo qui montre évidemment sa maîtrise toujours du personnage et son mental en remontant quand même contre zogma en validant ce premier bo en passant on a vu voir que zogma avait tout d'abord à counterpitch le bowser pour justement rattraper et là dio il s'est mis à comment dire il a senti que enfin il a il a fait une dragon bosette clairement il s'est remonté il a il a commencé surtout davantage parce qu'il a perdu le premier stock mais il a réussi vraiment à se calmer et le problème en vrai je pense ça s'est beaucoup joué au fait qu'au moment où il a où il a failli mourir très 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 tôt contre contre le forward le forward style de bowser je comprends bravi 1 il m'a dit un gros jouet bien sûr passe au round 2 et ouais du coup je pense que vu qu'il a bien réussi à dire il n'est pas mort à ce moment là l'avance qu'il avait grâce à la grâce à la stock il a réussi à conserver à jouer bien défensif à ne pas se faire catch et au final plus à punir bowser qui était beaucoup plus dans l'agressivité zogma qui voulait plus attaquer et donc c'était pas mal je trouve de la part de zogma d'avoir pris son bowser mais malheureusement malheureusement dio a a pu s'imposer